Comment le reconnaîtrons-nous ? Sarah Geybel Ce qu'une famille juive a trouvé en sondant les Écritures Dans le cadre des préparatifs pour Pessa, Rachel était occupée à polir le candélabre pour la table du céder. Elle chantait de sa voix profonde de Contralto, l'antique Atikva. Soudain, elle se tut et écouta. Oui, c'était Daniel, leur fils âgé de douze ans, qui rentrait de l'école. « Ohé, maman ! » fit-il selon son habitude. Comme la carrure de son garçon se profilait dans l'encadrement de la porte, Rachel se ressouvint avec fierté qu'elle avait un fils qui très bientôt poserait la question traditionnelle à la table du céder « Que signifie pour vous ce rite ? » « Dany, lui répondit-elle, maman est très occupée à tout apprêter pour Pessa. « Veux-tu courir me chercher la coupe d'Elie pour que je puisse la nettoyer aussi ? » Les pieds agiles de Dany le ramenairent promptement avec la précieuse coupe qui, éveillant sa curiosité juvénile, fit jaillir un déluge de questions. « Maman ? » demanda-t-il, son regard profond, reflétant, sans sérieux, « Penses-tu qu'Elie viendra cette année ? » « Pourrais-je lui ouvrir la porte ? » « Nous verrons, Dany. Moi aussi j'espère qu'il viendra, car s'il vient, cela veut dire que le Messie est proche. » « T'as-tu, maman ? Élie, je le connais, mais le Messie, qui est-il ? » Rachel réfléchit un instant. Il se faisait tard, son mari serait bientôt à la maison pour souper. Après tout, elle pouvait aussi bien répondre à cette question maintenant que plus tard, c'est-à-dire aussi bien qu'elle le pourrait. Elle réalisait maintenant, plus que jamais, combien peu, au fond, elle connaissait au sujet du Messie. « Le Messie signifie celui qui a été ouin, le roi d'Israël, qui viendra un jour, il y a longtemps que nous l'attendons, mais il ne vient pas. » Les yeux de Daniel s'agrandirent. Son imagination s'enflammait. « L'as-tu jamais vu ? Quelqu'un l'a-t-il déjà vu ? Comment le reconnaîtrons-nous lorsqu'il viendra ? » Les questions se succédaient. « Où as-tu entendu parler de lui pour la première fois ? » « Par tes grands-parents ? Et eux, quand ont-ils entendu parler de lui pour la première fois ? » Après réflexion, il ajouta. « Ah ! Dans le Tanach ! » Il s'arrêta un moment, puis continua vivement. « Dis, maman, possédons-nous un Tanach ? » « L'as-tu déjà lu ? Et papa ? » L'hésitation de Rachel équivalait à un aveu. Alors, en guise de conclusion, tout au moins pour l'instant, Danny décida « Quand je serai grand, je lirai le Tanach pour moi-même, alors je reconnaîtrai notre Messie quand il viendra. » La phrase par laquelle il marqua sa résolution fut ponctuée par un coup de sifflet venu du dehors. La grande question se trouvait être ainsi facilement réglée, du moins provisoirement, et Rachel en fut soulagée. Mais elle savait, tout au fond de son cœur de mer, que le sujet allait être repris avec une intensité accrue avec l'arrivée de Pessac. « Où est le Tanach ? » demanda Rachel à son mari ce soir-là dès qu'ils se furent installés dans le living. L'esprit encore tout préoccupé par les affaires traitées dans la journée, son mari s'étonna de cette question d'apparence incongrue. Remarquant alors le sérieux de sa femme, il désigna le plus haut rayon dans un coin sombre de la vieille bibliothèque familiale. Il bailla, puis il taquina. « Le veux-tu réellement, chérie ? Ce n'est pas un livre pour les femmes. » Rachel lui raconta la conversation qu'elle avait eue dans l'après-midi avec leur fils. Dans un profond désarroi, elle répéta en écho « Comment reconnaîtrons-nous le Messie quand il viendra ? » « Dis donc, notre fils, il en a des questions. » Et tout fier, il ajouta, « Bien sûr que je vais chercher le livre. C'est là sûrement que nous pourrons trouver la réponse. » Bien avant, dans la nuit, le père parcourut le Torah, les Envim et les Ketuvim, à la recherche d'une image du Messie promis. Soir après soir, il poursuivit cette recherche. Le journal, autrefois tant apprécié, était maintenant délaissé. Il s'était tout d'abord senti un peu perdu et maladroit en maniant les écrits sacrés. Mais peu à peu, la lumière de la compréhension lui vint, et il découvrit qu'à travers toute l'histoire d'Israël, l'idée du Messie passait comme une chaîne d'or. Qu'il y avait une révélation progressive de la vérité le concernant, sa face ressortait toujours plus clairement des pages du Saint-Livre. Comme pour l'encourager dans son voyage à travers le Livre divin, un verset sur lequel il s'était arrêté dans le cinquième livre de Moïse, résonnait à ses oreilles. « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité. » La question « Comment reconnaîtrons-nous le Messie quand il viendra ? » demeurait, et, malgré lui, il entendait la réponse, en connaissant ces choses qui sont révélées. Un soir, qu'il lisait le Tanakh, avec une extrême attention, Rachel vint à lui, tenant une très jolie plante à la main. Elle attendit qu'il leva les yeux. « Je l'ai trouvée au jardin, » dit-elle. « C'est quelque chose de nouveau pour moi. C'est pourquoi j'en ai cueilli un brin, pour que tu m'en dises le nom. » Il examina. « Ce n'est pas bien difficile, » lui assura-t-il. « C'est une nouvelle variété de rose orientale que j'ai plantée l'automne dernier. Si tu veux savoir ce qu'en sera la fleur, tu la trouveras décrite dans le catalogue. » Se contenta-t-il de lui signaler, et il se laissa à nouveau absorber par ses pensées. N'ayant pas réussi à capter l'intérêt de son mari, bien que la botanique fût son dada, Rachel essaya de se consoler en disposant la plante avec grâce dans un godet auprès de lui. À la fin, elle se hasarda à demander. « Cherches-tu encore la réponse ? » « C'est facile d'analyser et de dire le nom d'une plante, mais pas si facile de suivre le principe de vie qui travaille obscurément dans la racine, la tige et la feuille, jusqu'à ce que, enfin, il fasse éclore la fleur. » « Je ne comprends pas, » répondit Rachel, mystifiée par le manque apparent d'à propos des remarques de son mari. Il continua. « Nous pouvons appeler la nation juive une plante millénaire qui fut arrosée, baignée de soleil et gardée au travers des siècles, jusqu'à ce que, enfin, elle fasse surgir le rejeton dont parle Esaïe. Après que le Messie sera venu comme la fleur, la vieille plante mourra, la vieille plante de la loi, ancienne et du ritualisme, expliqua-t-il. « Je crains n'avoir pas suivi, » s'excusa Rachel. « Raconte-moi d'abord ce que tu as trouvé au sujet du Messie dans le Tanar, alors peut-être comprendrai-je. » « Bien sûr, » répondit-il. « J'ai fait une liste de plusieurs versets sur ce bout de papier. » D'après Genèse 3, 15, Moïse a déclaré que le Messie devait être la semence de la femme et celui qui allait écraser la tête du serpent. Il devait être aussi la semence d'Abraham d'après Genèse 12, verset 3. Ensuite, avant que Jacob ne meure, il promit à Judas « Le sceptre ne s'éloignera point de Judas jusqu'à ce que vienne le Chilo. » Genèse 49, 10. En d'autres mots, expliqua-t-il, « Le peuple d'Israël devait demeurer assemblé en tant que nation de Palestine jusqu'à la venue du Messie. » « Je ne comprends pas du tout cette dernière référence. Notre nation est dispersée aux quatre coins de la terre. » « Poursuivons quand même, » proposa son mari. David dit du Messie, « L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. » Psaume 2, verset 7. « Tu vois, il devait être le fils de Dieu et pourtant en même temps le fils de l'homme. » « Veux-tu dire que le Messie devait naître comme un petit enfant des hommes sans Kirachel ? » Exactement, son mari l'eut, cette fois d'après Esaïne 9, verset 5, pour le lui démontrer. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. » « Si c'était vrai, où devait naître le Messie ? » demanda Rachel, qui n'avait encore qu'une lueur de compréhension. Son mari lui répondit à nouveau par les mots de l'Écriture. « Lui dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » « Ce ne pouvait être que Dieu, » interrompit Rachel. « Devait naître à Bethléem, » continua-t-il. Alors il lut « Mais toi, Bethléem et Frata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » À cause des études intensives faites par son mari sur les antiques écritures juives, Rachel avait été forcée, durant les dernières semaines, de passer de plus en plus d'heures dans la solitude, parfois dans le jardin, où elle avait observé et cultivé tendrement cette nouvelle plante que son mari avait appelée une rose orientale. Mais comme un fleuve maintes fois se partage, et puis coule à nouveau plus fort et plus tranquille dans une vallée commune, ainsi, maintenant, ils étaient à nouveau liés ensemble, plus proches que jamais, dans cet intérêt mutuel et cette recherche de la vérité qui avait pour objet de répondre à la question de Dany. Rachel remarqua l'assurance qu'avait son mari tandis qu'il continuait. « Et tu sais, les prophètes non seulement disent où et comment il va naître, mais aussi à qui il naîtra. Écoute, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, une vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Esaïe 7, verset 14. « Et non seulement cela, Esaïe dit que parce que nous étions tous errants comme des brebis, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Chapitre 53, verset 6. « Tu vois, expliqua son mari, le Messie était blessé pour nos péchés. » Verset 5. « Mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. » Verset 3. « Oh ! » interrompia encore Rachel, « J'ai toujours pensé que le Messie devait venir avec une grande gloire et pour délivrer Israël de ses ennemis. » « Je crois avoir lu bon nombre de références à cet effet aussi, » répliqua son mari. « En voici une. » « Les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. » « Judas sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. » « Premièrement pour être l'agneau Messie ou l'agneau pascal et sacrifice pour le péché. » « Peut-être est-ce la signification de ce verset du cinquième chapitre du prophète Osée. » « Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. » « Et quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. » Osée 5, verset 15. « Cela se pourrait, » pensait Rachel. « Alors, comme se parlant à elle-même, elle dit doucement, « Je me demande de quoi Israël doit s'avouer coupable. » Et sur ces mots, l'entretien de la soirée se termina. La dernière soirée de Pessac tirait à sa fin. Les bougies avaient fondu. Le petit groupe familial, avec un certain nombre de proches-parents, était assis autour de la table du cédaire, sur laquelle il y avait les herbes amères, les restes du gigot et le plat de arosette. Il y avait la coupe d'Elie qui n'avait pas été touchée. La porte était encore entreouverte dans l'attente de la venue du Messie. Dany rompit le silence. « Maman, as-tu déjà trouvé comment nous allons reconnaître le Messie quand il viendra ? » Son sérieux ne pouvait être nié. Soulagé de ce que l'inévitable avait fini par arriver, Rachel répondit. « Demande à ton père. » « Oui, mon fils, dit-il, saisissant les saintes écritures qui étaient à portée de sa main, Moïse et tous les prophètes ont écrit au sujet du Messie. » « Mais que disent-ils ? » demanda vivement Dany, prouvant par là que son enthousiasme ne s'était pas refroidi au cours des semaines écoulées. Cherchant ces mots pour répondre à l'enfant dans un langage qui lui fut accessible, il commença. « Le Messie devait venir sur la terre à la fois comme fils de Dieu et fils de l'homme. Il devait naître à Bethléem d'une vierge. Il devait être appelé admirable, conseiller Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Cependant, il devait être blessé pour nos péchés, parce que nous étions tous errants comme des brebis, et que l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il devait. « Ça suffit, c'est tout ce dont j'ai besoin de savoir, » dit Dany avec conviction. Il s'assied un moment, puis marcha vers la porte, la ferma doucement, et revint prendre place à la table du cédaire. Les larmes lui vinrent aux yeux lorsqu'il dit « Le Messie est venu ! » Les membres de la famille autour de la table retenaient leur souffle. « Je sais qu'il est, c'est Jésus-Christ. » « Toujours, depuis que nous avons chanté les chœurs de Noël à l'école, j'ai pensé que ce pouvait être lui, et maintenant je le sais. » Un à un, les invités quittèrent la table du cédaire, sous l'un ou l'autre prétexte, laissant les trois en famille dans la chambre. Finalement, le père de Dany rompit le silence. « Tu as raison, mon fils, depuis que j'ai commencé mes études dans le Tanakh, pour découvrir une image du Messie afin de pouvoir répondre à ta question « Comment le reconnaîtrons-nous lorsqu'il viendra ? » J'ai eu la certitude que le Messie ne pouvait être autre que Jésus-Christ. Alors, chose assez bizarre, un matin, en entrant au bureau, j'ai trouvé un petit livre sur ma table de travail. Il s'agissait du Brit Adacha, le Nouveau Testament, que quelqu'un m'avait laissé pour lire. En le parcourant, je trouvais que le Nouveau Testament est l'accomplissement parfait de l'Ancien et que Jésus-Christ a vraiment accompli tout ce que Moïse et les prophètes ont écrit de lui. Alors, tourné vers sa femme, il continua. « N'as-tu jamais deviné que Jésus-Christ est notre Messie ? » « Si ! » répondit Rachel d'une voix tremblante d'émotion. « Mais je ne m'étais jamais douté que tu l'avais reconnu. » Son mari reprit. « Rachel, l'autre jour, en me rendant au travail, je me suis arrêté devant une fleur étrange qui gisait froissée et abîmée sur le trottoir. Quelqu'un l'avait brutalement arrachée à sa tige et lancée par-dessus le mur du jardin. Je la ramassai et je l'examinais. « Pouvait-elle être venue de notre jardin ? » pensai-je. J'étais pressé ce matin-là, mais en dépit de cela, j'étais irrésistiblement entraîné à contrôler ma conviction. Je revins donc vers notre jardin. Oui, elle avait été arrachée de la nouvelle plante que tu as cultivée et soignée avec tant d'attention ces dernières semaines. Les yeux de Rachel brillaient de plus en plus au fur et à mesure que la lumière de la compréhension pénétrait dans son âme. « Maintenant, je sais ce que tu voulais dire il y a quelques semaines. Le judaïsme est la plante et Jésus-Christ est le rejeton et la fleur, » affirma-t-elle. « La rose de Saron est le rejeté, » ajouta-t-il. « C'est de l'avoir rejeté qu'Israël doit se reconnaître coupable avant que le Messie ne revienne, » dit Rachel avec conviction. Daniel ne comprenait pas bien tout ce qu'il entendait, mais son cœur sautait de joie au-dedans de lui. Simultanément, ils se tournèrent une dernière fois vers la table du céder où les bougies jetaient leur dernière lueur vacillante. Ils avaient dans le cœur un profond abattement en même temps qu'un sentiment d'attente, un accablement qui vient d'une conviction de péché. « Mon fils, Daniel, mon fils, tu ne pourras plus jamais poser la question traditionnelle que tu as exprimée ce soir. Que signifie pour vous ce rite ? Car maintenant nous savons que Jésus-Christ était et est notre agneau pascal. Certainement, il a été blessé pour nos péchés. » D'un commun accord, ils inclinèrent respectueusement la tête. Un silence religieux imprégnait la chambre ce soir-là, tandis que chacun recevait comme sauveur et sacrifice, corban, pour le péché, le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu et Messie d'Israël. La recherche avait pris fin. La porte était fermée. Le Messie était venu dans le monde et dans chacun de leur cœur. Maintenant la question brûlante, comment le reconnaîtrons-nous, se trouvait remplacé par cet autre. Comment le ferons-nous connaître ? Sarah Geybel Nous mettons, comme d'habitude, le lien permettant le téléchargement de cette e-book dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à parcourir les autres rubriques de Mediatechchrétienne.fr, les différents auteurs que nous avons téléversés, ainsi que les différentes chansons et films que nous vous proposons. Bonsoir à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501